alors donc en français on dit la grande mosquée du kérouan mais en arabe c'est la mosquée okba ibn nafi en arabe alors son fondateur s'appelle donc okba ibn nafi alors c'est l'une des principales mosquées de tunisie située à kérouan alors historiquement c'est la première métropole musulmane du maghreb alors à l'époque quand elle était fondée elle est à l'apogée sur le plan politique et intellectuel au 9e siècle elle est alors elle est réputée comme étant un centre spirituel et religieux de la tunisie elle a été aussi autrefois considérée comme la quatrième ville sainte de l'islam sunnite alors une légende rapporte que sur l'emplacement de la future kérouan un soldat okba aurait très douché sur une coupe en or enterré dans le sable cette coupe aurait été reconnue comme ayant disparu de la mecque quelques années plus tôt et lorsqu'elle fut déterrée une source d'eau aurait jaillit dans une eau qui serait venue de la même source que celle sacrée du zamzam à la mecque alors cette histoire a contribué à faire découvrir un lieu de pédrinage et puis une ville sainte en fait sur la place il y a à l'époque j'ai regardé un peu les documents à l'époque il y avait un puits d'eau et donc les gens pouvaient se laver les pieds et le visage pour faire leurs abductions et donc ils disent que l'eau viendrait de l'arabie saoudite quoi voilà c'est la légende donc vous voyez donc c'est une très belle mosquée donc moi je suis avec ma petite caméra hd quoi et donc on va rentrer bientôt à l'intérieur et donc en fait cette mosquée elle a été reconstruite plusieurs fois pour en arriver là aujourd'hui quoi et donc il y aurait 600 piliers à l'intérieur de la mosquée il provènerait des sites romains c'est ce qu'on m'a dit donc je sais pas si c'est vrai si c'est à vérifier alors l'édifice et sa grande mosquée reste le sanctuaire le plus ancien du monde musulman et donc elle a été classée historique en tunisie au patrimoine aussi l'unesco en 88 quoi alors la ville de Kéruan elle est fondée à grandir reconstruite au 8e siècle jusqu'au 9e siècle alors elle est un ancêtre de toutes les mosquées de la religion aussi bien le plus important monument islamique et un chef d'oeuvre universelle d'architecture alors d'un point de vue esthétique la grande mosquée de Kéruan apparaît comme le plus bel édifice de la civilisation musulmane au maghreb son ancienneté et sa qualité et son architecture fondait un joyau d'art islamique nombreux sont les ouvrages et les manuels d'art musulman qui font référence à la mosquée voilà donc elle est connue alors sous le règne des aglavides au 9e siècle de grands travaux de construction et de reconstruction d'embellissement donne à la mosquée sa physionomie actuelle remarquée par son unité d'ensemble ainsi que par ses vastes dimensions la renommée et le prestige de ce lieu de prière provient outre de sa contribution dans l'acquisition la transmission du savoir notamment entre le 9e et le 11e siècle une université constituée de savants et de juristes qui dispensent le renseignement au sein de la mosquée est un centre de formation si bien pour l'instruction de la pensée musulmane que pour les sciences profanes avant le avec le déclin de quai rouen amorcé à partir de la moitié du 11e siècle le centre de formation étude intellectuelle se déplace vers l'université de la zitouna à tunis c'est la mosquée du zitouna voilà donc je vous laisse encore quelques images et ne quittez pas la vidéo parce que d'ici moins d'une minute on va retrouver un homme qui fait l'appel à la prière et vous voulez voir quelques petites images super sympathiques de lui quoi il est très gentil donc tu t'appelles bonjour tu t'appelles monsieur amadi et depuis combien d'années depuis quelle année tu fais l'appel à la prière 1986 et c'est toujours quelqu'un comme toi qui fait matin toute la journée ah c'est bien bravo je suis content de te connaître et on appelle ça un mousine et avant toi tu connais la personne toujours aussi et comment tu es devenu mousine tu as passé un concours un concours ici dans la quai rouen à la mosquée c'est bien félicitations adieu Ayye ala alfalaah Ayye ala alfalaah Allaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh